La première partie de l'anime commence par montrer un jeune homme nommé Tatsumi essayant de sauver un groupe de personnes dans une calèche alors qu'elles sont attaquées par un dragon géant. Il semble avoir une grande capacité de combat car il peut facilement vaincre le dragon d'un seul coup d'épée. Les deux hommes qui montèrent à bord de la calèche descendirent alors et le remercièrent de les avoir sauvés. Tatsumi l'informe qu'il se rend dans la capitale dans l'espoir de récolter des fonds pour son village pauvre. Voyant son innocence, les deux hommes lui conseillèrent de faire attention aux humains de la capitale, qui avaient des personnalités encore plus cruelles que les monstres que Tatsumi venait de vaincre. Peu de temps après, Tatsumi arriva finalement dans la capitale et s'enrôla immédiatement comme mercenaire. Grâce à ses capacités d'épéiste, il pourrait en fait s'enrouler comme soldat royal. Cependant, parce qu'il était arrogant, il n'a même pas trouvé de travail et a été expulsé. Peu de temps après, Tatsumi rencontre une femme qui lui dit qu'elle l'aidera à obtenir le travail qu'il souhaite. Cependant, elle lui a demandé de lui offrir d'abord un bar, et il a accepté. Elle a dit qu'il devrait au moins avoir des connaissances ou beaucoup d'argent s'il voulait s'inscrire comme soldat royal. En entendant cela, Tatsumi a sorti un sac d'argent tout en se vantant d'avoir obtenu l'argent de son dur travail pour attraper des monstres sur le chemin de la capitale. Après cela, elle a pris son argent et lui a dit qu'avec autant d'argent, Tatsumi deviendrait immédiatement commandant. Cependant, l'innocent Tatsumi ne s'est pas rendu compte qu'il avait été trompé par la femme jusqu'à ce qu'un serveur de bar lui dise qu'il avait été trompé. Parce qu'il n'avait pas d'argent, Tatsumi fut forcé de dormir sur le bord de la route, mais il fut bientôt invité par une fille riche nommée Aria à rester dans son manoir. Aria et sa famille traitent très bien Tatsumi et lui demandent de lui expliquer la raison de son voyage dans la capitale. Connaissant son désir de devenir un soldat royal, le père d'Aria l'a averti que le royaume était entouré de trois royaumes dont la force militaire ne pouvait être sous-estimée, et qu'il pourrait être stationné dans la zone frontalière, qui devait être prête à se battre en cas de conflit. En apprenant cela, Tatsumi, qui était très confiant dans ses compétences de combat, a déclaré qu'il s'était préparé à affronter un combat à tout moment et n'importe où. Après cela, il a déclaré qu'il s'était rendu dans la capitale avec ses deux amis, Sayo et Yayasu. Cependant, ils ont été attaqués par un groupe de voleurs en chemin, ils ont donc été séparés. Tatsumi n'était pas trop inquiet pour ses deux amis car ils étaient doués pour se battre. Cependant, Yayasu était mauvais pour déterminer la direction, alors il craignait qu'il ne se perde. Voyant sa détermination, le père d'Aria a dit à Tatsumi qu'il demanderait l'aide d'une de ses connaissances dans l'armée pour recruter Tatsumi pour devenir un soldat royal. En effet, le père d'Aria va également l'aider à retrouver ses deux amis. Le lendemain, alors que Tatsumi déposait Aria qui faisait ses courses, il entama une conversation sérieuse avec l'un de ses gardes du corps, qui lui dit que l'empereur était en réalité un garçon qui ne comprenait rien à son royaume. En outre, le garde du corps a déclaré qu'il s'agissait du premier ministre honnête, un politicien corrompu et tyrannique dont le seul objectif est de maintenir sa position de pouvoir. En entendant cela, Tatsumi s'est senti en colère après avoir su que le premier ministre était le cerveau derrière les souffrances vécues par tous les habitants de son village. Après cela, le garde du corps a parlé à Tatsumi de Night Raid, un groupe d'assassins recherchés par le royaume. Night Raid cible toujours les riches de la capitale et agit toujours la nuit. Cette nuit-là, Night Raid est apparue au manoir d'Aria, tuant instantanément ses parents et les gardes qui tentaient de les combattre. Tatsumi, qui s'est réveillé de son sommeil, s'est précipité après elle, s'enfuyant vers un entrepôt avec ses gardes du corps. Mais ensuite, l'un des membres du Night Raid, une fille nommée Akam, arrive là-bas et se prépare à attaquer Aria. Étonnamment, Akam ne se souciait pas de Tatsumi car il n'était pas sa cible. Elle hésite également à massacrer les gardes du corps, mais comme il l'attaque, elle n'a d'autre choix que de les tuer. Alors qu'Akam était sur le point de tuer Aria, Tatsumi se précipita pour la protéger. Akam dit qu'elle n'hésiterait pas à le tuer s'il essayait de l'empêcher de tuer Aria. Même s'il réalisait qu'Akam avait des capacités qui pourraient être supérieures à lui, Tatsumi dégaina toujours son épée, se préparant à se battre contre elle. Peu de temps après, Tatsumi et Akam se sont engagés dans une bataille acharnée jusqu'à ce qu'elle parvienne à le coincer. Alors qu'Akam était sur le point de le tuer, soudain, une femme qui était également membre de Night Raid est apparue. Elle s'appelait Léon et elle l'a sauvée parce qu'elle s'est avérée être la personne qui a trompé Tatsumi et lui a pris tout son argent alors qu'ils étaient dans un bar. Ensuite, Léon raconte à Tatsumi la vérité derrière la famille d'Aria, où il cible généralement les immigrants du village qui sont généralement toujours aussi innocents que lui. Aria et sa famille invitaient les nouveaux arrivants à rester chez eux et les traiter très bien au début. Mais après cela, ils seraient torturés à mort. Peu de temps après, Tatsumi retrouve l'un de ses amis, Sayo, sans vie après avoir été victime de la cruauté de la famille d'Aria. Aria a soutenu qu'elle n'était pas du tout au courant de la torture. Cependant, l'ami de Tatsumi, Yeyasu, y est également enfermé et lui dit qu'Aria est celle qui a tué Sayo. En fin de compte, Aria montre sa vraie nature, qui aime torturer les gens de la campagne. Elle se vante d'être issue d'une famille riche et est donc libre de faire ce qu'elle veut. En entendant cela, Akam se prépare immédiatement à la tuer, mais elle est bloquée par Tatsumi, qui dégaine alors son épée et tue Aria en la tranchant au ventre. Après cela, Tatsumi s'est précipité pour libérer Yeyasu. Cependant, Akam informe qu'Yeyasu a été empoisonné par la mère d'Aria et ne peut pas être sauvé. Yeyasu sourit quand il voit Tatsumi tuer Aria, et dans ses derniers instants, il raconte à Tatsumi comment Sayo a résisté jusqu'à la toute fin. Après avoir tué Aria et sa famille, Akam et Léon se préparent à retourner dans leur base secrète. Mais ensuite, Léon entraîne Tatsumi pour qu'il les accompagne et décide qu'à partir de ce soir, il fera partie du Night Raid, et les autres membres ne semblent pas s'en soucier. En arrivant au quartier général du Night Raid, Léon a ensuite présenté les autres membres du Night Raid à Tatsumi, dont la plupart étaient des femmes. Même leur chef est une femme nommée Nagenda, une générale de l'armée impériale. Bien que les membres du Night Raid aient accepté que Tatsumi les rejoigne, Nagenda lui a donné le choix d'accepter ou de rejeter l'offre. Il révèle ensuite que son but en venant dans la capitale était de devenir soldat royal. Mais il commence à douter après avoir appris à quel point le gouvernement est délabré et corrompu. L'un des membres du Night Raid, un homme nommé Bula, tente de convaincre Tatsumi de les rejoindre, car le but du Night Raid est d'aider les efforts de l'armée révolutionnaire pour renverser le premier ministre corrompu et rétablir la paix et l'ordre dans l'Empire. En entendant cela, Tatsumi accepte finalement de rejoindre le Night Raid et commence lentement à accepter sa nouvelle vie tout en pleurant la perte de son ami. Nagenda a alors demandé à Akam de le former et de le guider. Il s'est avéré qu'au lieu de le guider, elle lui demandait souvent de faire le ménage. Un jour, Léon parle de deux hommes nommés Gamal et Ogre, qui seront leur prochaine cible d'assassinat. Gamal est un négociant en pétrole qui sous-doit. Et Ogre, un officier de la police impériale, pour faire marcher ses affaires. Elle a dit que tuer Gamal était assez facile, mais ce n'était pas le cas d'Ogre, qui était toujours entouré de plusieurs de ses hommes et avait d'assez grandes compétences au combat. Malgré cela, Léon avait mené son enquête précédente et avait découvert qu'Ogre avait l'habitude de boire dans le centre de la ville. Parce que certains membres du Night Raid sont recherchés, les affiches ont été dispersées dans le centre de la ville. Pour cette raison, Léon s'est porté volontaire pour mener à bien une mission d'assassinat cette fois-ci, car elle ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées par la police et pouvait donc toujours se déplacer librement. D'un autre côté, Tatsumi a dit à Léon et aux autres qu'il souhaitait également mener à bien la mission. Mais Akam doute qu'il puisse tuer d'autres personnes car auparavant, il a tué Arya. Après tout, Tatsumi était très en colère lorsqu'il a découvert qu'Aria avait torturé et tué ses amis. Cependant, Tatsumi a affirmé qu'il était capable de tuer Gamal et Ogre, surtout après avoir entendu la raison pour laquelle leurs clients souffraient de leurs actions. En entendant cela, Akam a déclaré qu'elle n'admettrait Tatsumi comme membre de Night Raid que s'il réussissait à commettre un meurtre cette fois-ci. Akam a également rappelé à Tatsumi de ne pas être arrogant car la fierté ne mène qu'à la mort. Léon a ensuite raconté le passé d'Akam, qui avait été formée pour devenir une assassine professionnelle par l'armée impériale depuis qu'elle était enfant. Dans le passé, Akam avait été envoyée pour tuer Nagenda. Cependant, après avoir appris à quel point le gouvernement de leur royaume actuel est délabré et corrompu, Akam décide de rejoindre l'armée révolutionnaire pour combattre le premier ministre. Pour faire court, ils ont finalement mené à bien la mission d'assassinat, où Akam et Léon pourraient facilement tuer Gamal. Pendant ce temps, Tatsumi s'avère chargé de tuer l'ogre seul. Au début, il a eu du mal à affronter Ogre car sa force physique était assez redoutable. Heureusement, Tatsumi a finalement réussi à le tuer et a ensuite signalé son succès à Nagenda et aux autres. Alors que Tatsumi se vantait de sa grande capacité à tuer des gens, Akam ôta soudainement ses vêtements pour s'assurer de ne pas être blessée. Elle a fait cela parce qu'il y avait une fois un nouveau membre de Night Raid qui ne s'était pas rendu compte qu'il avait été empoisonné après avoir terminé sa première mission. Elle se sentit très soulagée lorsqu'il découvrit que Tatsumi allait bien. Le lendemain, Tatsumi et les membres du Night Raid semblaient se précipiter à l'intérieur après avoir appris qu'un groupe de personnes avait réussi à infiltrer leur zone de base secrète. Bula, qui est devenu une équipe avec lui, lui a demandé d'être prudent car Tatsumi n'avait jamais combattu en groupe. Il a ensuite montré son véritable pouvoir à Tatsumi, grâce auquel ce pouvoir lui a permis de vaincre plusieurs personnes à la fois. Les autres membres du Night Raid semblent très sérieux dans la lutte contre les intrus. Même Lubok, qui a une réputation de pleu-boy, montre son sérieux lorsqu'il se bat contre son ennemi, qui est une belle femme. En fin de compte, Tatsumi et les membres restants du Night Raid ont réussi à tuer tous les intrus. Quelques jours plus tard, Najanda associe Tatsumi à l'un des membres du Night Raid, une fille nommée Mine, pour se rendre dans la capitale. La mienne, qui ne figure pas sur la liste des personnes recherchées par la police royale, peut se déplacer librement dans la capitale et passe même son temps à faire du shopping. Au même moment, Tatsumi remarqua que les habitants semblaient sombres et frustrés. Le mien dit que seuls les riches peuvent vivre dans la prospérité, tandis que les pauvres sont toujours opprimés et traités arbitrairement. De plus, s'il combattait le premier ministre et ses acolytes, il serait pu publiquement exécuté. Pendant ce temps, au palais, l'empereur, encore très jeune, condamnait à mort un ministre pour trahison. L'empereur a imposé cette sentence à l'instigation du premier ministre parce qu'il était un fonctionnaire très soucieux du bien-être du peuple et opposé à toutes les politiques du premier ministre et de ses acolytes, avides de pouvoir et désireux seulement de s'enrichir. Eux-mêmes. Night Raid se voit alors confié pour mission de tuer un fonctionnaire qui est l'un des hommes de main du premier ministre. Le mien, qui est un tireur d'élite, peut facilement tuer sa cible, même lorsque celle-ci se trouve dans une foule. D'un autre côté, lorsque les gardes royaux tentent de localiser le tueur, ils sont interceptés par Léon et d'autres membres du Night Raid chargés par Nagenda de tuer les gardes. Après le combat, Léon a déclaré que le responsable avait 5 gardes du corps, alors qu'ils n'en ont tué que 4. Cela indique qu'un garde du corps est toujours en vie et cherche peut-être où se trouvent Min et Tatsumi. Pendant ce temps, Tatsumi et Min ont traversé la forêt jusqu'au lieu de réunion avec les membres du Night Raid. Elle a déclaré avoir subi une dure discrimination et un racisme en raison de son sang à moitié étranger au cours de son enfance. C'est pourquoi elle s'est enfuie en rejoignant l'armée révolutionnaire, espérant que les différentes races seraient mieux acceptées lorsque l'armée gagnerait. Au milieu de leur conversation, soudain, le garde du corps est apparu et les a immédiatement attaqués. Tatsumi a également été impliqué dans une bataille acharnée avec le garde du corps, tandis que Min a tenté de tirer sur le garde du corps sans le blesser. Réalisant cela, Tatsumi a tenu le corps du garde du corps afin que Min puisse se concentrer davantage et tirer facilement des coups dans la bonne direction. Elle a finalement réussi à tirer sur le garde du corps, le tuant. Malheureusement, la balle a presque touché la tête de Tatsumi, alors il était en colère contre le mien. Malgré tout, elle le remercie de l'avoir sauvé et reconnaît enfin Tatsumi comme membre de Night Raid. Léon et le reste des membres du Night Raid arrivèrent finalement sur place, soulagés que Min et Tatsumi puissent mieux se connaître. L'anime commence par montrer un homme mystérieux regardant l'affiche d'Akham, placardé sur l'un des panneaux d'affichage de la capitale. Deux agents de la police royale se sont approchés de lui et lui ont demandé son identité car il avait l'air suspect. Pourtant, l'homme mystérieux vient de massacrer les deux policiers tout en évoquant avec légèreté le massacre qu'il allait commettre dans la capitale. Non seulement la police royale, mais l'homme mystérieux a même massacré les habitants qu'il avait accidentellement croisés. Le lendemain, Najanda a rencontré un soldat de l'armée révolutionnaire qui semblait mourant. L'homme a donné une liste de noms de personnes assez influentes dans la capitale et qui ne faisaient pas partie des complices du premier ministre. Après cela, Najanda est retourné à la base et a ordonné à Night Raid de tuer un boucher qui parcourait la ville et massacrait de nombreuses personnes sans discernement. Le mien pense que le boucher doit être Zank, qui travaillait pour l'armée impériale en tant que bourreau chargé d'exécuter les prisonniers. Parce qu'il avait exécuté tant de personnes, Zank était tellement en colère qu'il ne pouvait pas arrêter sa folie de décapiter d'autres personnes. Après que le premier ministre ait formé une équipe spéciale pour exécuter ceux qui s'opposaient à lui, l'armée impériale n'avait plus besoin de Zank, il se déplaçait désormais librement et commençait à perpétrer des massacres imprudents. Non seulement cela, mais il avait également volé l'une des armes impériales, il serait donc assez difficile de s'occuper de lui. Les armes impériales ont été créées sur instruction du premier empereur, qui craignait que l'empire qu'il avait fondé ne finisse par tomber. Pour éviter cela, il a rassemblé de nombreux matériaux et embauché des scientifiques du monde entier pour fabriquer des armes et des défenses solides. La création des armes impériales est le résultat de leurs efforts. Il y avait en tout 48 armes impériales, mais près de la moitié d'entre elles furent perdues au cours d'une guerre civile il y a environ cinq siècles. Plusieurs armes impériales ont été détruites. De nombreuses armes impériales ont été créées à partir des restes de dangébistes et possédaient des pouvoirs uniques, leur conférant des capacités spéciales. De nombreuses armes et armes impériales de type armure ont été forgées à partir d'un métal rare appelé Auricalc. Les armes impériales ne se limitent pas à une seule capacité, certains sont connus pour avoir des pouvoirs secrets qui n'ont pas encore été découverts, et d'autres ont des pouvoirs perdus dans l'histoire. Puisque chaque membre de Night Raid est connu pour posséder les armes impériales pour les aider dans le combat, Tatsumi demande s'il obtiendra les armes impériales. Cependant, Nagenda ne pouvait pas en être sûr car les armes impériales n'étaient pas des armes faciles à obtenir et étaient également utilisées par n'importe qui. Cette même nuit, Night Raid s'est donnée pour mission de tuer Zank en divisant ses membres en plusieurs équipes et en se séparant pour retrouver sa trace. Cependant, à leur insu, Zank les surveille de loin et cible Tatsumi car il n'a pas les armes impériales. Tatsumi, qui était associé à Akam pour cette mission, a accidentellement vu la silhouette de son défunt ami, Sayo, dans une ruelle déserte, alors il l'a immédiatement poursuivi. Cependant, lorsque Tatsumi serre Sayo dans ses bras, elle se transforme soudainement en Zank, qui révèle qu'il peut lire dans les pensées de Tatsumi avec un bras impérial de type support dans sa tête. Tatsumi était impliqué dans une bataille acharnée avec Zank, mais il pouvait facilement dépasser Tatsumi car il pouvait prédire toutes les attaques de Tatsumi avec cette arme. Au début, Tatsumi semblait dépasser car toutes ses attaques étaient connues et il ne pouvait pas contre-attaquer. Cependant, grâce à sa force mentale, il pourrait finalement blesser Zank, ne serait-ce qu'en se grattant le visage. Au même moment, Akam arrive et le félicite d'avoir plutôt bien combattu Zank. Zank, qui a finalement rencontré Akam, lui a demandé si elle avait toujours entendu les cris des personnes qui l'avaient tuées. Apparemment, Zank avait perdu la tête parce qu'il entendait toujours dans sa tête les voix des personnes qui l'avaient tuées, ce qui le tourmentait. Le duel entre les deux assassins les plus sadiques était assez féroce, alors il décida d'utiliser son bras impérial pour la vaincre. Zank crée alors l'illusion d'une fille nommée Kurom, qui devient la personne qu'Akam aime le plus. Il pensait qu'Akam serait pris au dépourvu en voyant la silhouette de Kurom. Cependant, elle a attaqué la silhouette de Kurom, qui n'était autre que Zank, et a dit qu'elle aimait Kurom, alors elle voulait la tuer immédiatement. Après cela, Akam décapita Zank avec son bras impérial, l'épée Murazam, et mit fin à ses souffrances. Après avoir terminé la mission, Tatsumi a ensuite interrogé Akam à propos de Kurom. Cependant, elle ne dit rien et promis de lui parler de Kurom un jour. Quelques temps plus tard, Nagenda a demandé à Schill d'entraîner physiquement Tatsumi en nageant tout en portant une armure. Au milieu de l'entraînement, Schill lui dit qu'elle est stupide, qu'elle perd souvent ses lunettes ou qu'elle échoue dans toutes les tâches qu'elle essaie d'accomplir à cause de sa maladresse. Il est devenu curieux de connaître son passé, alors elle a parlé de son passé à Tatsumi. Ayant grandi dans les quartiers bas de la capitale, la nature maladroite de Schill a amené de nombreuses personnes tout au long de sa vie à la considérer comme inutile, l'isolant de presque tout le monde. À un moment donné de son passé, Schill avait une amie qui ne se souciait pas de sa personnalité. Un jour, elle a été agressée par son ex-petit amie. Schill a tué l'ex-petit amie pour la protéger, révélant ainsi son étrange talent pour le meurtre. Cependant, cela a finalement brisé leur amitié. Peu de temps après, un ganglier à son ex-petit amie que Schill avait tué plutôt cherchait à se venger d'elle et avait déjà assassiné ses parents. Pour cette raison, elle a froidement tué le groupe et a ensuite été repérée par l'armée révolutionnaire, qui avait découvert ses capacités. En rejoignant le groupe, elle souhaitait utiliser son talent d'une manière qui la rendrait utile aux autres en contribuant à réparer la société. En ce qui concerne le présent, après avoir terminé sa formation avec Schill, Tatsumi est invité à rencontrer Najanda, qui veut apparemment lui donner le bras impérial de Zank. Tatsumi semblait heureux d'avoir enfin l'une des armes impériales. Cependant, il s'est vite épuisé en utilisant l'arme. Najanda a déclaré que l'arme ne lui convenait pas. Comme il ne peut pas l'utiliser, elle envisage d'envoyer le bras impérial à l'armée révolutionnaire pour une enquête plus approfondie. En plus d'éliminer les ennemis, Nightred était également chargé de rassembler les armes impériales pour renforcer les forces révolutionnaires contre l'armée impériale sous les ordres du premier ministre. Tatsumi a ensuite posé des questions sur la plus puissante des armes impériales. Najanda dit que la puissance réelle d'Imperial Arms dépend de la force de l'utilisateur. Cependant, si elle peut choisir, elle veut une arme capable de contrôler la glace. Peu de temps après, Najanda parle d'un homme charismatique nommé Numa Seca, le chef des tribus du Nord. Parce que Seca s'oppose au premier ministre et à ses acolytes, ils envoient également une femme nommée Esdite pour le tuer et détruire les tribus du Nord. En tant qu'utilisateur des armes impériales, Esdite peut complètement geler n'importe quoi en un instant et invoquer et manipuler de la glace, même sans source d'eau à proximité. Non seulement cela, mais Esdite a également été rendue complètement immunisée contre les dommages causés par n'importe quelle température. Elle peut facilement vaincre Seca et ses troupes, même en faire son animal de compagnie et commander à son armée de détruire les tribus du Nord. Pendant ce temps, il y avait un tollé dans le palais lorsque deux généraux ont choisi de faire défection et de rejoindre l'armée révolutionnaire. Malgré cela, le premier ministre ne semblait pas trop y penser car il était plus préoccupé par les actions de Night Raid qui avaient tué ses serviteurs. Pour cette raison, le premier ministre a ordonné Esdite de retourner dans la capitale dès que possible. D'un autre côté, Léon emmena Tatsumi se promener au marché, où elle était assez célèbre parmi les marchands. Mais ensuite, un groupe de personnes est venu après Léon pour recouvrer sa dette, alors Tatsumi s'est séparé d'elle. En cherchant Léon, Tatsumi rencontre accidentellement une fille nommée Seryu, qui fait partie de la police impériale. Seryu possède le bras impérial sous la forme d'un chien qu'elle nomme Koro. Peu de temps après, Seryu a escorté Tatsumi jusqu'à l'endroit où lui et Léon sont venus pour la première fois, puis lui a dit au revoir. Seryu avait pour mission de capturer les membres du Night Raid parce qu'ils avaient tué son commandant, Ogre, qu'elle considérait comme son mentor. Il s'est avéré que Seryu ne semblait pas savoir que Tatsumi avait tué l'Ogre. Peu de temps après, Tatsumi et Léon ont été aperçus dans un quartier connu comme centre de vie nocturne. Ils avaient pour mission d'assassiner un gérant de boîte de nuit qui ordonnait souvent aux travailleuses de se droguer et n'hésitait pas à tuer les toxicomanes. Elle déteste vraiment les gens qui exploitent toujours les femmes à des fins personnelles. Pour cette raison, la tueuse a immédiatement pris des mesures pour tous les tuer. Après avoir accompli la mission, Tatsumi s'interroge alors sur le sort des ouvrières déjà toxicomanes. Léon a dit qu'elle avait une connaissance, un médecin qui aide souvent les pauvres, alors elle pourrait demander aux médecins de les aider. La scène change alors et montre Shil et Min se précipitant vers l'endroit où ils effectueront la mission. Cependant, ils sont confrontés à Seryu, qui les attaque soudainement après avoir découvert qu'ils sont membres du Night Raid. Peu de temps après, Min a attaqué Seryu avec son bras impérial. Cependant, Koro change alors sa taille en géant pour protéger Seryu. Seryu dit à Koro d'attaquer Shil, mais elle peut facilement le frapper. Malgré cela, Koro ne meurt pas et peut se régénérer rapidement. Voyant cela, Min a dit que le vrai corps de Koro devait y être caché et qu'il devait le détruire pour qu'il ne puisse plus se régénérer. Peu de temps après, Koro a lancé un barrage d'attaque vers Shil et Min. En raison de l'urgence, Min a augmenté la force de son arme jusqu'à ce qu'elle soit enfin capable de repousser Koro, ne serait-ce que pour un instant. Shil en profite alors pour attaquer Seryu, qui se retrouve immédiatement dépassé face à son bras impérial. Seryu, dont les bras avaient été coupés par Shil, ordonna à Koro de libérer son véritable pouvoir, où il se transforma alors en un monstre très terrible. Voyant cela, Min est devenu désespéré et a failli être tué par lui si seulement Shil n'arrivait pas à temps pour la sauver. Cependant, tout cela a été planifié par Seryu parce que quelqu'un a tiré sur Shil par derrière et Koro s'est jeté sur son corps. Alors que Min était sur le point de sauver Shil, la police impériale est soudainement apparue, se préparant à les arrêter. En fin de compte, Shil était en train de mourir et a distrait l'attention de tout le monde avec une lumière éblouissante qui jaillissait de son arme. Shil a fait cela pour que Min puisse s'échapper de là et rester en vie pour avertir le reste des membres du Night Raid. Après que Min ait réussi à s'échapper, Shil a finalement rendu son dernier soupir. Les membres du Night Raid avaient l'air tellement choqués et dévastés par la mort de Shil. Tatsumi a alors demandé à Min l'identité de la personne qui avait tué Shil. Mais Nagenda les a avertis de ne pas agir de manière imprudente car cela ne ferait que les tuer tous. De son côté, Esdit arriva finalement à la capitale et se précipita immédiatement au palais pour affronter l'Empereur et le Premier Ministre. Il ordonna à Esdit d'éradiquer Night Raid, qui avait tué plusieurs de ses acolytes. Il a même promis d'accéder à sa demande si elle parvenait à détruire Night Raid. Cependant, Esdit n'a pas demandé de cadeau parce qu'elle voulait tomber amoureuse. En entendant sa demande, qui était tout à fait unique, l'Empereur promit également de lui trouver un mari répondant aux critères souhaités par elle. Après cela, Esdit a ordonné à ses subordonnés les plus puissants, les tribistes, de tuer des fonctionnaires honnêtes qui défendaient les intérêts du peuple et ont calomnié Night Raid pour le meurtre. D'un autre côté, Nagenda, qui savait déjà que la calomnie était un piège pour attirer les membres du Night Raid hors de leur cachette, a ensuite divisé les membres du Night Raid en deux équipes pour protéger les responsables de la défense du peuple car leur sécurité était bien plus importante. Parallèlement, Léon sera chargé d'espionner Esdit. Tatsumi, associé à Bula dans cette mission, semble impressionné par son bras impérial, démon armor incursiaux, qui peut rendre Bula invisible. Il raconte à Tatsumi son passé, où il était soldat de l'Empire. Il a ensuite trahi l'Empire lorsque son supérieur, le général Livet, a été accusé de ne pas céder au programme du premier ministre. Bula est devenu dégoûté par l'Empire qui se souciait plus des pots de vin que du mérite, peu importe à quel point il travaillait dur. Après avoir quitté l'Empire, il rejoint l'armée révolutionnaire et finalement sa filiale, Night Raid. Pendant ce temps, Léon, qui espionnait Esdit, avait l'intention de l'attaquer parce qu'elle était seule. Cependant, Léon a finalement choisi de suivre son intuition qui lui disait que tout cela n'était qu'un piège. Elle s'est finalement enfuie de là. D'un autre côté, il s'avère qu'Esdit sait déjà que Léon l'espionne, alors elle se laisse volontairement seule pour piéger Léon. Malheureusement, le plan a échoué parce que Léon a choisi de suivre son instinct. Ailleurs, Tatsumi et Bula, qui sont en mission sur un voilier, sont surpris par l'apparition de l'un des subordonnés d'Esdit nommé Dédara, qui attaque alors Tatsumi avec son bras impérial. Il a pu facilement battre Tatsumi jusqu'à ce que finalement Bula arrive là-bas et dise que c'était lui qui vaincrait Dédara. Lorsque Bula activa son bras impérial, soudainement, deux autres hommes d'Esdit apparurent et l'attaquèrent immédiatement. Cependant, il réussit à repousser les deux puis tuas Dédara. La bataille ne s'est pas arrêtée la car l'un des hommes d'Esdit était apparemment le général Léon dont Bula avait déjà parlé à Tatsumi. En fait, Léon était un bon général qui combattait et accomplissait beaucoup pour son pays et qui était intègre, car il ne cédait pas au pot de vin du premier ministre. Cependant, après qu'Esdit lui ait offert l'opportunité de travailler sous ses ordres. Léon lui est devenu extrêmement fidèle et a suivi ses ordres, quoi qu'il arrive, même si cela lui coûtait la vie. Après être devenu l'un de ses subordonnés, Léon gagne son bras impérial, qui lui a été offert par Esdit. Bula fut également impliqué dans une bataille acharnée contre son ancien supérieur, tandis que Tatsumi affrontait l'un des hommes d'Esdit nommé Nyo, qui combattait sans le bras impérial, tout comme lui. Malgré cela, Nyo a une plus grande capacité de combat que Tatsumi, donc Tatsumi est finalement vaincu par lui. D'un autre côté, Bula et Léon ont tous deux fait de leur mieux dans le combat jusqu'à ce que chacun d'eux soit grièvement blessé et ne puisse plus utiliser ses armes impériales. Voyant la capacité de Bula à se développer rapidement, Léon proposa de rejoindre Bula pour devenir le subordonné d'Esdit. Mais il a refusé l'offre et a déclaré fièrement qu'il était un héros pour la défense du peuple. Peu de temps après, Bula et Léon s'engagent dans un combat rapproché qui repose uniquement sur la force physique. Cependant, ils étaient tous les deux de redoutables guerriers, le duel était donc très féroce. Léon injecte ensuite du poison dans son corps, faisant en sorte que son sang contienne du poison, puis utilise la technique de l'épée de sang pour vaincre Bula. En fin de compte, Bula parvient à vaincre Léon et à le tuer, mais dans le processus, il est mortellement empoisonné. Cependant, la bataille ne s'est pas arrêtée là car Bula et Tatsumi devaient encore faire face à Nyo, qui possédait le bras impérial nommé Scream. Nyo a déclaré qu'il utiliserait la carte de triomphe de Scream pour augmenter sa masse musculaire et sa force en libérant une mélodie du bras impérial. Voyant cela, Bula a alors donné son incursion d'armure démoniaque à Tatsumi et lui a demandé de l'utiliser parce que Bula n'avait plus de force pour se battre. Au début, il a refusé le cadeau de Bula parce qu'il ne se sentait pas digne d'utiliser cette arme. Mais Bula l'a convaincu qu'il serait capable d'utiliser Incursion. A la demande de Bula, Tatsumi utilise Incursion et, étonnamment, Incursion peut évoluer et s'adapter à son pouvoir. Bula, qui a vu cela, est devenu abasourdi, réalisant que Tatsumi l'avait surpassé en utilisant Incursion. Avec le bras impérial, la capacité de combat de Tatsumi a considérablement augmenté et il a pu facilement vaincre Nyo. Voyant cela, Bula avait l'air très fier de Tatsumi car il avait réussi à s'adapter à Incursion et avait même dépassé ses forces. Il rendit finalement son dernier soupir avec un sourire gravé sur son visage. Tatsumi semblait dévasté par la mort de Bula, qu'il considérait comme son frère aîné. Tatsumi a également promis de devenir plus fort et d'utiliser Incursion au mieux de ses capacités. Ailleurs, une jeune fille nommée Kuro m'est vue assise, détendue, après avoir massacré un village avec ses camarades. Un de ses camarades s'est approché d'elle et lui a dit qu'on lui avait demandé de retourner immédiatement dans la capitale car ils envisageaient de créer une équipe d'élite pour accomplir un travail important. Commence par montrer un jeune homme nommé Webb entrant dans une pièce après avoir reçu une invitation du palais. Dans la pièce, il rencontre un homme étrange nommé Ball, qui porte un masque effrayant. Webb avait l'air si gêné parce qu'ils étaient seuls dans la pièce jusqu'à ce que finalement Kuro m'est sérieux, qui reçoivent également la même invitation. A côté d'eux, il y a aussi un jeune homme nommé Ren et un homme qui se fait appeler Dr. Stilich. Après cela, Esdite, qui leur servira de chef, arrive dans la capitale et teste immédiatement les capacités de combat de ces nouveaux subordonnés. Elle semble satisfaite de leur capacité et leur dit ensuite qu'à partir de maintenant, ils rejoindront une équipe d'élite appelée les Jagers, où elle agira en tant que capitaine et exécutera en tant que stratège et commandant en second. L'apparition des Jagers en tant qu'équipe d'élite qui freine les activités criminelles dans la capitale au mieux de l'Empereur a attiré l'attention de Night Red, d'autant plus qu'ils étaient dirigés par Esdite, qui s'est avérée être la partenaire de Naganda lorsqu'elle était encore en l'armée impériale. Esdite n'était pas un adversaire à sous-estimer. Si ses subordonnées sont connues pour être très cruelles et cruelles, alors elle peut certainement avoir une personnalité beaucoup plus violente et cruelle. Même elle commet souvent des meurtres justes pour le plaisir. D'un autre côté, Lubok informe Tatsumi qu'Esdite organisera un tournoi d'arts martiaux avec de gros prix en argent. Il suggère à Tatsumi de participer au tournoi et de le gagner pour envoyer de l'argent à sa famille dans le village. Le lendemain, Tatsumi participe au tournoi et affronte un adversaire de grande envergure. Tatsumi, qui était maintenant devenu beaucoup plus dur, pourrait facilement vaincre le grand homme. Cependant, de manière inattendue, Esdite, qui a vu son combat, est tombée amoureuse de lui et l'a emmenée avec elle. Lubok et Léon, qui ont vu cela, avaient l'air tellement abasourdi et ne pouvaient rien faire pour aider Tatsumi parce qu'ils ne voulaient pas que leur déguisement soit exposé. Ils se sont également précipités pour rapporter ce qui venait d'arriver à Akam, qui faisait actuellement office de leader. En outre, Nagenda a dû se rendre auprès des troupes révolutionnaires dans la région frontalière pour remettre les armes impériales qu'elles avaient réussi à rassembler. Akam a immédiatement conçu un plan pour déplacer leur base secrète et sauver Tatsumi, qui est maintenant retenu captif au quartier général des Jagers. En revanche, Tatsumi, qui avait été invité par Esdite pour surveiller les membres des Jagers qui massacraient un groupe de bandits, eut l'air surpris lorsqu'il aperçut Seryu, un membre des Jagers. Tatsumi voulait venger la mort de Chil sur Seryu, mais il ne pouvait pas agir de manière imprudente en révélant sa véritable identité en tant que membre de Night Raid. Après cela, il rencontre Kurom, qui ressemble beaucoup à Akam. Peu de temps après, Tatsumi a posé des questions sur leur relation et Kurom a révélé qu'Akam était sa sœur. Cependant, parce qu'Akam avait trahi l'Empire, Kurom devint très ambitieux de la tuer. Esdite les informe alors qu'ils chasseront des bêtes dans Fekmuntin. En fait, elle voulait juste montrer son pouvoir devant Tatsumi. Le lendemain, Esdite assigne Tatsumi et Wave dans la partie ouest des montagnes, leur chargeant d'éliminer un groupe de bêtes arboricoles. Heureusement, ils parviennent à vaincre les tribistes, et lorsqu'Wave est pris au dépourvu, Tatsumi utilise un cursio pour s'échapper dans une forêt. Cependant, Wave l'a immédiatement remarqué et a plutôt attaqué Tatsumi pour savoir que l'utilisateur d'un cursio était membre de Night Raid, même s'il n'avait pas réalisé que Tatsumi était celui qui utilisait un cursio. Wave utilise ensuite ses armes impériales, grands chariots, pour attaquer Tatsumi. Même si Wave était membre des Jagers, ennemi de Night Raid, Tatsumi a refusé de le combattre et a esquiver toutes ses attaques. Après que Tatsumi ait réussi à s'enfuir rapidement de Wave, il rencontre une bête. Heureusement, Akam arrive et tue la bête, tandis que Lubok ramène Tatsumi et Akam dans les montagnes. Au palais, Esdite punit Wave pour avoir permis à Tatsumi de s'échapper, mais elle est toujours déterminée à le récupérer. Ailleurs, le Dr. Stilich, qui soupçonnait Tatsumi depuis le début, suivait secrètement ses traces et réussissait à trouver le quartier général secret de Night Raid. Avec l'aide de la team Stilich, un groupe d'humains modifiés, résultat de ces expériences, le Dr. Stilich lance alors une attaque contre le quartier général secret de Night Raid. Tatsumi, Lubok et Akam sont également impliqués dans une bataille acharnée avec team Stilich, dont les capacités de combat ne peuvent être sous-estimées car elles ont été modifiées de telle manière par Dr. Stilich qu'elles deviennent beaucoup plus difficiles qu'avant. En tant que scientifique, le Dr. Stilich avait réalisé des expériences sur d'innombrables personnes, dont la plupart étaient d'anciens criminels qui avaient reçu une peine plus légère en échange de leur participation. Il leur a donné des capacités spéciales qui leur ont permis d'accomplir des tâches qu'aucun humain ordinaire ne pourrait réaliser. Tatsumi a l'air dépassé par l'un des membres de la team Stilich nommé Kaku, qui utilise le bras impérial de Shil. Mais ensuite, Min est arrivée là-bas, toujours vêtue de sa chemise de nuit, puis attirée sur Kaku, le tuant. Après cela, elle a pris l'arme de Shil et a ensuite pleuré parce qu'elle se souvenait de son ami bien-aimé. Dans le même temps, Akam et Lubok ont battu les autres membres de la team Stilich. Cependant, la bataille ne s'est pas arrêtée là car le nombre de membres de la team Stilich était bien supérieur à ce que Night Raid avait prévu. Pendant le combat, Najanda, qui revenait tout juste de son voyage, y est arrivé chevauchant Manta Water, une espèce de bête ressemblant à une raie Manta. Voyant cela, le docteur Stilich répand du poison, paralysant tous les membres du Night Raid à l'exception de Tatsumi parce qu'il utilise une armure. Najanda, qui a vu que ses camarades avaient été abandonnés, a ordonné à un nouveau membre du Night Raid nommé Susano Dédé Tatsumi à affronter Team Stilich. Susano a une grande capacité de combat et peut facilement vaincre Team Stilich. Mais le docteur Stilich fait alors exploser ses serviteurs et cause de gros dégâts au corps de Susano. Cependant, après une guérison miraculeusement, Susano se révèle être un bras impérial humanoïde. Réalisant que le poison n'agirait pas sur Susano, le docteur Stilich tenta de s'échapper mais fut intercepté. N'ayant pas le choix, Stilich a eu recours à son deuxième atout, s'injecter un sérum qu'il a transformé en une énorme bête dangereuse tout en absorbant le reste de ses propres troupes pour augmenter encore sa puissance. Susano fut immédiatement submergé par le docteur Stilich, dont la force augmenta. Akam, qui n'a pas complètement récupéré, demande à Tatsumi de la porter afin qu'elle puisse aider à vaincre le docteur Stilich. D'un autre côté, Min les aide également en effectuant une attaque depuis le dessus de l'omanta, ce qui peut faire tomber docteur Stilich. Tatsumi et Akam en profitèrent également pour le frapper et réussir finalement à le battre. Après l'incident de l'attaque, Nagenda a ensuite emmené les membres du Night Raid dans une zone montagneuse qui serait l'emplacement de leur nouveau quartier général. En plus de cela, elle a également présenté deux nouveaux membres de Night Raid, à savoir Susano, le bras impérial sous forme humaine, et une fille nommée Chelsea, qui possède le bras impérial nommé Gaia Foundation qui lui permet de changer d'apparence à volonté. Alors que le bras impérial de Chelsea est un type de soutien, Nagenda a déclaré que Chelsea avait obtenu autant d'emplois et d'assassinats Akam, suggérant qu'elle était assez douée pour le combat ou l'assassinat. Pendant ce temps, au quartier général des Jagers, Esdide conclut que le docteur Stilich a été tué par Night Raid parce qu'il venait de disparaître. En apprenant cela, Serieu est devenu très en colère et encore plus en colère contre Night Raid pour avoir tué les deux hommes les plus précieux de sa vie, à savoir Ogre, son mentor, et le docteur Stilich. Quelques temps plus tard, les membres du Night Raid commencèrent à s'entraîner pour augmenter leurs forces respectives car l'ennemi qu'ils s'apprêtaient à affronter serait bien plus terrifiant qu'auparavant. Tatsumi et Léon s'entraînent ensemble en combattant des monstres, où Léon est impressionné par sa capacité à faire correspondre ses pouvoirs avec Incursio, tout comme Bulla l'a fait. Tandis que Léon se concentre davantage sur l'augmentation de sa force physique autant que possible car elle ne veut pas utiliser son bras impérial. Ailleurs, un troupeau de monstres a attaqué certains villageois. L'incidence est rapidement propagée au Palais, où le Premier ministre a ordonné à Esdide et aux Jagers de détruire les sèmes de monstres. Cependant, il a demandé à Esdide de ramener quelques monstres vivants pour une enquête plus approfondie. Elle a immédiatement rassemblé les membres des Jagers pour planifier et mener à bien la mission. Peu de temps après, les Jagers arrivèrent juste au moment où le troupeau de monstres était sur le point d'attaquer plusieurs personnes montant dans la calèche. Bull a rapidement sauvé les personnes dans la voiture, tandis qu'Esdide a utilisé son bras impérial pour geler vivant plusieurs monstres et les a remis au Premier ministre. Après avoir terminé la mission, Bull a dit à Webb et aux autres qu'il n'était pas une bonne personne et a brûlé un village parce que tous ses habitants avaient contracté une maladie infectieuse mortelle. Bull a également exécuté des condamnés à mort en les brûlant, et il a fait tout cela sur ordre du royaume. Webb a déclaré que Bull ne faisait que son travail et ne se contentait pas de blesser ou de tuer d'autres personnes. Bull est très reconnaissant que Webb le considère comme une bonne personne et que d'autres personnes pensent ainsi à lui en plus de sa femme et de sa fille. D'un autre côté, Night Raid a également signalé des attaques de monstres continus, même si les Jagers et l'armée impériale étaient intervenus. Nagenda prédit que le nombre de monstres augmentera de sorte que les Jagers et l'armée impériale seront tellement submergés qu'ils devront agir immédiatement pour la sécurité de tous. Chelsea semblait remettre cela en question car, selon elle, éradiquer les monstres n'était pas le travail de Night Raid. Mais Tatsumi a ensuite souligné que le travail de Night Raid était de protéger les habitants de toutes les menaces, y compris les attaques de monstres. Chelsea a dit cela parce qu'elle s'inquiète pour la sécurité de ses camarades. Au même moment, Run rencontre Esdite et lui parle des résultats des recherches sur des monstres qui étaient autrefois des humains. Run a supposé que les monstres résultaient du Dr. Stilich car ils étaient apparus après sa disparition. Run a estimé que les monstres auraient pu s'échapper du laboratoire Dr. Stilich. Cependant, Esdite a conclu que les monstres n'étaient pas le résultat du Dr. Stilich mais plutôt de quelqu'un d'autre qui avait délibérément laissé partir les sèmes de monstres pour une raison quelconque. L'hypothèse d'Essdite semble commencer à se réaliser car lorsque Seryu et Koro se battent contre une meute de monstres, quelqu'un semble observer leur combat de loin. Ensuite, lors d'une mission avec Lubok, Tatsumi a remis en question son passé, qui s'est avéré être comme Nagenda. Lubok vient en fait d'une famille riche. Cependant, après l'avoir vu pour la première fois, il tomba immédiatement amoureux d'elle et décida de rejoindre l'armée impériale afin de pouvoir toujours être à ses côtés. Lorsque Nagenda choisit de faire défection et de rejoindre l'armée révolutionnaire, Lubok suit la femme qu'il aime. Même lorsqu'elle a formé Night Red, il est resté à ses côtés. Au cours de leur conversation, Tatsumi a commencé à remarquer que la zone montagneuse qu'ils exploraient semblait suspecte. Pour cette raison, il a pris l'initiative de vérifier le sommet de la montagne pour surveiller la situation globale. Cependant, quelle surprise il a été lorsqu'il a accidentellement rencontré Esdite, également en patrouille dans les environs. Peu de temps après, un SM de monstres est soudainement apparu et les a immédiatement attaqués. Tatsumi était sur le point d'en profiter pour s'échapper, mais Esdite pourrait facilement renverser les monstres d'un seul coup. Ne voulant pas que son identité en tant que membre de Night Red soit découverte par Esdite, Tatsumi pensa qu'il testait ses capacités en luttant contre des monstres. Pendant ce temps, Lubok, qui attendait toujours Tatsumi en bas, fut surpris par l'apparition d'un homme qui s'est avéré être le cerveau derrière les attaques des monstres. Cependant, l'homme mystérieux se dirige vers le sommet de la montagne, où il est ensuite confronté à Esdite et Tatsumi. L'homme mystérieux utilise son bras impérial pour créer instantanément un portail qui peut les déplacer vers un autre endroit. Tatsumi, maintenant sur une île tropicale avec Esdite, pense qu'il est piégé dans un monde illusoire créé par l'homme mystérieux. Cependant, elle le nia parce que tout semblait réel, comme les deux monstres géants qui les attaquèrent soudainement. Dans la lutte contre les monstres, Tatsumi découvre enfin à quel point le pouvoir possédé par Esdite est terrible car elle parvient à les vaincre sans aucun effort. Après avoir exploré l'île, Esdite réalisa finalement que l'île était reliée par un portail créé par l'homme mystérieux. Il devait attendre que le portail s'ouvre à nouveau et pouvoir retourner dans la capitale. En attendant, Tatsumi s'enquit du passé d'Esdite, dans l'espoir d'obtenir des informations importantes qu'il pourrait rapporter à Nightred. Pour qu'elle ne s'en doute pas, Tatsumi a également raconté son passé de jeune homme ordinaire venu de la campagne et parti dans la capitale pour trouver un travail avec un revenu appréciable. Étonnamment, Esdite lui a parlé sans hésitation de son passé. Esdite lui a dit qu'elle appartenait au clan Parta dans les terres frontalières du nord. Elle a dit qu'elle était très proche de son père, le chef du clan, en raison de la mort de sa mère aux mains d'une bête dangereuse de super classe. Elle était une combattante talentueuse et redoutable, même à un si jeune âge. Son père lui disait que dans le nord, les forts vivent et les faibles meurent, un credo qu'elle gardait près de son cœur. Un jour, Esdite revint d'une sortie et trouva sa tribu détruite, avec tout le monde mort ou mourant. Son père fut mortellement blessé et mourut bientôt dans ses bras. À partir de ce jour, elle s'est juré de devenir plus forte. Plus tard, Esdite rejoignit l'armée de l'Empire, gravissant rapidement les échelons. À un moment donné, le premier ministre lui a permis de choisir les armes impériales. Elle remarqua l'extrait du démon qui était enchaîné aux autres. Esdite sentit que cela l'appelait et l'a choisi. Au lieu de boire un verre, ce qui aurait suffi, elle a bu le tout. En ce qui concerne le présent, Esdite prévoit également de maîtriser une bête dangereuse pour la ramener dans la capitale. Peu de temps après, un sort leur fut lancé, alors Esdite se précipita à sa poursuite. Au même moment, le portail s'est soudainement ouvert et Tatsumi s'est précipité dans le portail pour lui échapper. Après être retourné avec succès à sa place d'origine, Tatsumi a utilisé son armure et activé le mode invisible pour se cacher d'Esdite. D'un autre côté, Esdite, qui pensait que Tatsumi avait été envoyé dans un autre endroit, décida finalement de quitter cet endroit immédiatement et était sûr de le revoir. Pendant ce temps, Tatsumi, qui a vu son départ, a déclaré qu'il se rencontrerait en ennemis lors de la prochaine réunion et se battrait. L'anime commence avec Najanda qui parle d'une organisation religieuse appelée Pass of Peace qui déclenchera une rébellion contre l'Empire. Najanda a déclaré que la rébellion leur offrirait, ainsi qu'aux forces révolutionnaires, des opportunités d'attaque. L'armée impériale serait prise au dépourvu et pourrait donc lancer simultanément des attaques de trois côtés. Après cela, Night Raid sera chargé de tuer le premier ministre pendant le chaos qui règne dans la capitale. Cependant, avant l'attaque, ils doivent d'abord tuer un homme nommé Bolik. Bolik est un espion travaillant pour le premier ministre, se faisant passer pour un haut gradé du chemin de la paix. Son objectif est de tuer le chef du chemin de la paix sans révéler sa véritable identité et de prendre sa place afin que l'Empire puisse manipuler l'organisation religieuse à ses propres fins. En outre, Najanda a déclaré que les Jaguers avaient désormais été nommés gardes du corps personnel du premier ministre, ce qui compliquerait leur mission d'assassinat. Elle insiste ensuite sur le fait qu'ils doivent être capables d'attirer les Jaguers loin du premier ministre pour permettre aux forces révolutionnaires de le tuer plus facilement. En apprenant cela, Tatsumi semble indécis car il ne veut pas tuer Wave, qu'il pense être une bonne personne. Cependant, pour le succès de leur mission visant à tuer le premier ministre, qui était le cerveau derrière toutes les souffrances du peuple, Tatsumi a également décidé de tuer tous les membres des Jaguers. Dans le même temps, sachant que Night Raid mènera à bien sa mission de mener une rébellion et de tuer le premier ministre, Esdit ordonne alors aux Jaguers de se préparer à les combattre. Elle a ensuite divisé les membres des Jaguers en deux groupes parce que Najanda avait conçu un stratagème pour les tromper. Wave, Ball et Curum font partie d'une équipe qu'Esdit a assignée à la région orientale parce qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles Najanda et certains membres du Night Raid s'y sont rendus. En chemin, ils furent arrêtés par une grande poupée de paille qui leur bloquait le passage. Pendant ce temps, Min s'est préparée avec son bras impérial, nommé Pinquin, au sommet de la falaise pour les tuer tous les trois. Elle envisage de tuer Curum pour qu'Acam n'ait pas à se sentir coupable d'avoir tué sa sœur cadette. Cependant, Curum a réussi à esquiver le tir de Min, et au même moment, Susano est apparue de l'intérieur de la poupée de paille et les a immédiatement attaqués. Étonnamment, Najanda et le reste des membres du Night Raid étaient là pour les tuer tous les trois. Même Akam s'était préparée à combattre sa jeune sœur. Lorsqu'elle fit enfin face à sa sœur, Curum n'hésita pas à exercer son pouvoir en utilisant son bras impérial, Yatsufuza, un long katana ayant le pouvoir de réanimer et de contrôler les cadavres. Curum et ses camarades, qui étaient auparavant en infériorité numérique, peuvent désormais égaler la puissance de Night Raid après avoir réveillé les cadavres des guerriers les plus puissants et très fiables sur le champ de bataille. D'un autre côté, Night Raid a commencé à être submergée par Curum et ses cadavres, même Léon a perdu un de ses bras, et Najanda a dû intervenir pour aider ses camarades de combat même si elle n'a pas pu maximiser sa puissance après avoir subi de graves blessures. Dans son combat contre Esdide dans le passé. Lorsque Léon aida Akam à lutter contre Ball, Tatsumi et les autres semblaient avoir du mal à vaincre les cadavres que Curum avait ressuscités. Mais ensuite, Chelsea arrive et aide Tatsumi et Mina à les vaincre. Voyant ses poupées cadavres une par une vaincues par les membres du Night Raid, Curum a alors invoqué un monstre grenouille qui a ensuite avalé le mien vivant. Elle a dit que quiconque serait avalé par le monstre grenouille, son corps serait certainement détruit. En entendant cela, Tatsumi se prépara à combattre Curum, Najanda et Susano, qui avaient réussi à vaincre leur ennemi. Dans le même temps, Akam et Léon ont coopéré suffisamment solidement pour pouvoir vaincre Ball. De manière inattendue, Ball a activé l'arme dans son dos, créant une explosion très puissante. Ball et Curum en profitèrent alors pour s'échapper car il leur était impossible de vaincre le Night Raid, qui avait réussi à renverser la situation. Ball, qui s'apprêtait à retourner au quartier général des Jagers, est tombé par hasard sur une petite fille qui pleurait parce que sa jambe était blessée. Ball, qui était vraiment gentil, a alors soigné sa blessure et n'a pas réalisé que la petite fille était en réalité Chelsea déguisée. Peu de temps après, elle tue Ball. Après avoir tué Ball, Chelsea a l'intention de tuer Curum. En entendant cela, Luboc l'a averti de ne pas agir de manière imprudente et a obéi à Najanda de retourner à la base. Cependant, elle insista pour exécuter son plan et demanda à Luboc d'appeler ses camarades en renfort. Après le départ de Luboc, Chelsea a utilisé son bras impérial pour se déguiser en bol et est allé chercher où se trouvait Curum. Pendant ce temps, Curum, qui se reposait quelque part, se souvint du passé lorsqu'elle et sa sœur furent rassemblés avec d'autres enfants pour suivre une formation d'assassins professionnels. Ils ont ensuite été laissés survivre seuls dans une forêt remplie de monstres et de bêtes. Sur la centaine d'enfants collectés, seuls sept, dont Curum et Akam, ont survécu. Après cela, Akam et Curum ont été séparés pour s'entraîner dans des endroits différents. Curum, la plus faible des sept enfants qui avaient survécu, reçut une injection d'un liquide spécial qui pourrait renforcer son corps. Revenant au présent, alors que les membres du Night Raid se reposaient dans une cabane au milieu des bois, Luboc arriva à bout de souffle et leur parla des plans de Chelsea. Pendant ce temps, Chelsea déguisée en bol, rencontra finalement Curum, et elle ne se méfiait pas du tout de bol car Chelsea avait appris le style de parole des membres des Jagers grâce à Tatsumi qui les avait rencontrés. Elle a ensuite attendu la bonne occasion pour tuer Curum car, selon Akam, Curum prenait toujours des drogues qui rendaient son comportement difficile à prédire, ils auraient donc du mal à lire ses attaques. Cependant, après avoir combattu Curum, Min conclut qu'elle est non seulement affectée par la drogue mais aussi par d'autres choses que même Akam ne connaît pas. Pour cette raison, Nagenda a envoyé Akam et Tatsumi pour aider Chelsea. Au même moment, Curum, qui ressentait de la douleur à cause des effets des médicaments qu'elle prenait, s'est effondrée parce qu'elle ne pouvait pas supporter la douleur. Chelsea en a immédiatement profité pour lui enfoncer une aiguille dans le cou. En supposant que Curum était mort, Chelsea a retrouvé sa vraie forme et s'est préparée à partir. Cependant, de manière inattendue, Curum s'avère être toujours en vie, et cela à cause du nouveau médicament qui lui a été injecté. Elle a ensuite dit à Chelsea qu'elle ne pouvait mourir que si elle était poignardée directement au cœur ou si elle lui coupait la tête. Réalisant qu'elle ne pouvait pas combattre Curum seule, Chelsea s'est précipitée pour s'enfuir, surtout après que Curum ait détruit son bras impérial. Curum ressuscite alors ses poupées cadavres et leur ordonne de tuer Chelsea. Parce que Chelsea ne disposait pas d'armes suffisamment puissantes pour les combattre, elle a finalement été tuée d'une manière horrible. Ailleurs, Tatsumi et Akam trouvent enfin où se trouve Chelsea, bien qu'il s'agisse d'un cadavre. Même si les membres du Night Raid sont choqués et dévastés par la mort de Chelsea, ils doivent toujours poursuivre leur plan visant à tuer Bolik. Pendant ce temps, les Jagers ont apparemment reçu l'ordre du premier ministre d'escorter Bolik, même s'il dit qu'il a déjà des gardes du corps personnel surnommés les quatre démons Rakshasa. Bolik s'est même vanté en demandant à S.D.T. et aux Jagers de se reposer parce que ses gardes du corps vaincraient Night Raid. D'un autre côté, Wef s'est rendu compte que Curum avait été assez gravement blessé lors de l'attaque de Chelsea plus tôt, alors il lui a demandé de se reposer. Cependant, Curum a insisté pour poursuivre la mission car, selon les règles, les membres des Jagers qui ne pourraient pas combattre seraient tués afin de ne pas diffuser d'informations. Pendant ce temps, aux côtés des membres du Night Raid recherchant des informations pour infiltrer la résidence Bolik, les démons Rakshasa ont également commencé à espionner les membres du Night Raid, les confrontant même ouvertement, comme l'a vécu Akam. Cette nuit-là, Akam reçoit la visite de l'un des démons Rakshasa, Ibarra, qui était son partenaire alors qu'il était encore dans l'armée impériale. Akam a également été impliqué dans une bataille acharnée avec lui, qui avait une force physique terrible, difficile à toucher même pour son épée Murazam. D'un autre côté, Lubok peut contrebalancer la force de deux démons Rakshasa nommés Stenémé à la fois en utilisant son bras impérial, Krostel, qui peut être utilisé de diverses manières pour attaquer, se défendre ou immobiliser ses adversaires. Après une bataille acharnée, Akam et Lubok réussirent finalement à vaincre leur ennemi. Malheureusement, Esdit était déjà au courant de la défaite de trois membres des démons Rakshasa car elle a demandé à Run de les espionner. En entendant cela, Seryu devint encore plus excité à l'idée de tuer tous les membres du Night Raid et commença à explorer la ville pour trouver où ils se trouvaient. Peu de temps après, Seryu réussit à retrouver Min, qui était avec Tatsumi à ce moment-là. En voyant Tatsumi avec l'un des membres du Night Raid, Seryu découvre enfin la véritable identité du jeune homme tant aimé par Esdit. Sans réfléchir, Seryu lança immédiatement une attaque contre eux. Cependant, Tatsumi a agi rapidement en utilisant son bras impérial et en emportant le mien. Au cours de leur tentative d'évasion, ils sont confrontés aux seuls membres restants des démons Rakshasa, Suzuka, il ne peut donc s'empêcher de se battre contre elle. Pendant ce temps, une autre bataille acharnée eut lieu entre Min et Seryu. Dans le même temps, Night Raid a agi pour tuer Bollic, Wakam et Léon affrontent ensuite Kuro Mewev. En fin de compte, Min a réussi à détruire Koro et à vaincre Seryu. Malheureusement, elle a activé une bombe à retardement dont la détonation allait pouvoir atteindre Min, qui n'a pas pu s'échapper au plus vite en raison de sa grave blessure. Mais ensuite, Tatsumi, qui avait réussi à vaincre son adversaire, arriva juste à temps pour sauver Min. Ailleurs, Najanda dit à S.D. Kakam et Lubok ont tué Bollic. Dans le même temps, le premier ministre regardait le palais avec inquiétude car les troupes révolutionnaires avaient déclenché des rébellions dans tout le pays et réussi à contrôler plusieurs régions. Malgré cela, un commandant en chef nommé Budou ne semblait pas trop inquiet, affirmant qu'il protégerait la capitale. Sachant que l'armée révolutionnaire allait bientôt entrer dans la capitale, le premier ministre a annoncé qu'il avait formé une équipe d'élite pour protéger la capitale, dont le chef était un homme nommé Shura, qui était le fils du premier ministre. Shura s'avère être le cerveau derrière l'apparition des saints de monstres et celui qui a envoyé S.D. et Tatsumi sur une île tropicale via un portail. Shura a assuré que lui et son équipe protégeraient la capitale et a demandé à Budou de ne pas s'inquiéter. Mais Budou ne semblait pas avoir beaucoup confiance dans les capacités de Shura et s'est simplement éloigné. Ailleurs, les membres du Night Raid, divisés en plusieurs équipes, commencèrent à exercer leurs fonctions respectives. Tatsumi et Lubok sont chargés d'infiltrer le palais et de rejoindre les forces de résistance déjà présentes dans le palais pour espionner le premier ministre et ses acolytes. Après cela, ils ont rencontré une femme qui faisait partie de la résistance, qui les a immédiatement emmenées là où les forces de la résistance se rassemblaient. Cependant, ils ont été choqués lorsqu'ils ont découvert que les forces de la résistance avaient été massacrées. Cela ne s'est pas arrêté là. Soudain, une explosion se produisit et faillit tuer Tatsumi et les autres s'ils n'esquivaient pas immédiatement. Le cerveau derrière le massacre et l'explosion n'étaient autres que Shura. Tatsumi découvre enfin qu'il est le cerveau derrière les attaques des monstres et est furieux lorsqu'il découvre que Shura le fait juste pour s'amuser. Alors que Tatsumi se préparait à combattre Shura, Budou est soudainement apparu et a immédiatement attaqué Tatsumi avec son tonnerre, ils ont donc été impliqués dans un combat. D'un autre côté, Lubok est sur le point des Tatsumi mais est bloqué par Shura, qui possède le bras impérial nommé Shambhala, qui peut manipuler l'espace, lui permettant de téléporter des personnes et des objets sur de grandes distances. Shura s'avère avoir marqué tous les endroits du palais, ce qui lui permet de se déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre, ce qui rend difficile pour Lubok de contrer ses attaques. Malgré tout, Lubok n'a pas abandonné et a élaboré la bonne stratégie pour combattre Shura. A son goût, avoir un cross-tail personnalisable s'est avéré très utile pour Lubok, car il lui suffisait de déployer le cross-tail autour de lui pour empêcher l'attaque de Shura et le piéger. Cependant, lorsque Lubok a presque réussi à tuer Shura, la femme qui les a amenés au palais s'est avérée s'être rangée du côté de Shura parce que ses parents étaient retenus en otage par lui. La femme a ensuite poignardé Lubok tout en demandant la libération de ses parents. En entendant cela, Shura a ri et a dit qu'il avait tué ses parents il y a longtemps, puis qu'il venait de tuer la femme. Lubok, furieux, paralysa immédiatement son attaque avec cross-tail. Mais Shura s'est battu en ouvrant un portail, qui les a ensuite déplacés vers un autre endroit. Soudain, Lubok lança l'attaque finale en poignardant le cœur de Shura avec une lance, le tuant. Après la mort de Shura, le portail disparaît soudainement et Lubok remarque qu'il glisse d'une hauteur. Sachant qu'il va bientôt mourir, Lubok se souvient de tous les bons souvenirs avec les membres du Night Raid. Il considère sa propre famille et laisse tout à Tatsumi, espérant pouvoir survivre. Après cela, Lubok tomba sur la pointe d'une lance pointue et mourut immédiatement. D'un autre côté, Tatsumi a été vaincu par Budou puis emprisonné. Le premier ministre, qui pleure toujours la mort de son fils, compte tuer Tatsumi pour venger la mort de son fils. Cependant, Esdite a souligné qu'elle s'occuperait de cette affaire. Ils ont ensuite diffusé la nouvelle de Tatsumi, qui sera bientôt exécutée, dans tous les coins de la capitale, et les membres du Night Raid ont été très surpris d'apprendre cela. Alors que Nagenda et les membres du Night Raid élaborent un plan pour libérer Tatsumi, Esdite le rencontre dans une cellule de détention, essayant de le persuader de rejoindre l'armée impériale. Cependant, Tatsumi a refusé l'offre et a confirmé qu'il serait toujours du côté de Night Raid et de l'armée révolutionnaire. Sachant qu'elle ne peut pas convaincre Tatsumi de la rejoindre, Esdite dit qu'elle le tuera elle-même parce qu'elle ne laissera personne d'autre le tuer. Pour faire court, le jour de l'exécution de Tatsumi arriva sous la direction directe de l'empereur. Alors qu'Esdite était sur le point de le tuer, Min, déjà à la position désignée, a tiré sur Esdite. Cependant, Esdite a réussi à esquiver le tir. Au même moment, Nagenda arrivait avec Léon et Susano et explosait autour de l'arène. Budou, qui vit que cela ne restait pas immobile, lança immédiatement une attaque contre eux. Peu de temps après, Min et Léon font équipe pour affronter Budou, tandis que Nagenda et Susano se battent contre Esdite. Même s'ils avaient travaillé ensemble, ils étaient extrêmement vaincus contre Esdite et Budou car ils possédaient tous deux une force extrêmement terrifiante et étaient salués comme les généraux les plus redoutables du royaume. Budou peut facilement vaincre Min, Léon et Esdite, qui oblige Nagenda et Susano à unir leur pouvoir. Lorsque Budou se préparait à lancer son attaque la plus puissante, Min mit également toutes ses forces à combattre le commandant, jusqu'à ce qu'elle puisse finalement gagner la bataille après avoir réussi à briser son attaque. D'un autre côté, alors que tout le monde était impliqué dans une bataille acharnée, Akam a réussi à libérer Tatsumi, il a donc immédiatement aidé Min, qui s'est effondré à cause de l'épuisement. Sachant que Tatsumi a été libéré, Nagenda ordonne alors à Night Raid de se retirer. Cependant, Susano a déclaré qu'il résisterait du mieux qu'il pourrait aux attaques d'Esdite afin qu'ils puissent tous s'échapper de cet endroit. Susano s'est avéré prêt à sacrifier sa vie pour les membres du Night Raid, qu'il considérait comme sa propre famille. Esdite semble un peu impressionnée par son sacrifice et lui dit qu'elle se souviendra de lui comme d'un soldat, pas d'une arme. Susano a mis toutes ses forces pour combattre Esdite tandis que le reste des membres du Night Raid s'enfuyait. Lorsqu'elle atteignit un endroit sûr, Min, dont le corps était encore très faible, exprima son amour pour Tatsumi. Soudain, Min a rendu son dernier soupir car sa vie n'a pas pu être sauvée après son combat contre Budou. La lutte de Night Raid et de l'armée révolutionnaire contre un gouvernement tyrannique et cruelle a en fait inspiré les habitants à mener une lutte similaire. Des rébellions ont commencé à éclater dans toute la capitale. Cependant, Esdite a réprimé la rébellion en massacrant les rebelles et en suspendant leur corps au bûcher en guise d'avertissement au reste de la population. D'un autre côté, Wave et Run semblent discuter de la rébellion. Run révèle alors qu'ils se rangent du côté de l'armée révolutionnaire, qui veut renverser le gouvernement actuel et former un nouveau gouvernement capable d'apporter la paix et la prospérité à tous les résidents. Pendant ce temps, Akam réalisa que Kuro m'envoyait des messages à travers les cadavres pour faire un duel en tête à tête. Sachant cela, Tatsumi a essayé d'arrêter Akam parce qu'il s'inquiétait pour sa sécurité, mais elle était déterminée à combattre sa sœur et ses précipités vers les ruines de l'église abandonnées au milieu de la forêt. Avant de commencer le combat, Akam et Kuro m'ont alors parlé tout en se remémorant leur passé lorsqu'ils étaient toujours du même côté. Lorsqu'ils se sont finalement battus, ils ont été soudainement surpris par l'apparition d'une bête dangereuse robotique géante, alors ils ont tous deux travaillé ensemble pour vaincre le monstre géant. En combinant leurs forces, ils réussirent à détruire le monstre. Alors qu'Akam et Kuro m'ont continué le combat, Wev apparut soudainement pour aider Kuro m. Parce que le combat était devenu déséquilibré, Akam était devenu désespéré. Mais ensuite, Tatsumi apparaît et dit à Wev de ne pas interférer dans le combat entre eux car ce combat est très important pour eux. Après que Tatsumi ait tout expliqué, Wev a finalement compris et a permis aux deux sœurs de se battre et de régler leurs affaires. En fin de compte, le combat est gagné par Akam, qui a enfin mis un terme à sa petite sœur. Après que Wev ait emporté le corps de Kuro m, Akam pleure la mort de sa sœur en pleurant dans les bras de Tatsumi. Ailleurs, le premier ministre Neste demande à l'empereur d'activer les armes impériales ultimes pour arrêter la révolution. Tatsumi, Akam, Léon et Nagenda commencent leur dernière mission pour assassiner le premier ministre. Alors qu'il pénètre par effraction dans le palais, ils sont confrontés à Ren, qui utilise son Imperial Arms Mastema, une paire de plaques sur son dos qui font pousser des ailes qui font également office d'armes. Léon reste sur place pour s'occuper de Ren tandis que Tatsumi et Akam atteignent la salle du trône. Sous l'influence du premier ministre, l'empereur active son bras impérial, Shikuta Zer, un robot géant de 500 pieds de haut, et provoque la destruction de la capitale. Tatsumi tente de convaincre l'empereur d'avoir de la compassion pour les citoyens, mais l'empereur devient égoïste dans sa cause visant à maintenir le pouvoir. Wave le rejoint dans la bataille contre l'empereur. Après que Tatsumi ait réussi à frapper le noyau de Shikuta Zer, il débloque le véritable pouvoir d'incursion pour vaincre l'empereur. Peu de temps après, Tatsumi, utilisant ses dernières forces pour empêcher Shikuta Zer de tomber vers les citoyens, meurt dans les bras d'Akam peu de temps après. Tatsumi étant désormais mort, et se dit défie Akam en duel. Akam est obligé de libérer son atout en s'empoisonnant, augmentant ainsi ses capacités physiques. Finalement, Akam blesse le bras gauche d'Esdith et elle le coupe pour empêcher le poison de se propager dans son corps. Avant qu'Akam ne lance le coup final, Esdith utilise son atout pour figer le temps, mais cela n'empêche pas Akam de lui porter un coup fatal. Avec son dernier effort, Esdith s'enveloppe elle-même et Tatsumi dans la glace, ce qui les brise tous les deux en morceaux. Pendant ce temps, Léon coince le premier ministre honneste avant qu'il ne tente de s'échapper du palais. Malheureusement, il utilise ses armes impériales, Irrestone, une couronne qui peut briser d'autres armes impériales, pour détruire le bras impérial de Léon. Heureusement, Léon parvient à tuer le premier ministre honneste, même lorsqu'il lui tire dessus à plusieurs reprises avec son arme. Elle fait ses adieux à Akam et meurt plus tard dans une ruelle. Peu de temps après, Nagenda condamne l'empereur à mort pour corruption de l'Empire, tandis que Wevendrun rend hommage à la tombe de Kurom. Nagenda assume la responsabilité d'aider à la reconstruction et à la restauration de la capitale, tandis qu'Akam se sépare de Nagenda et part vers des régions inconnues. C'est la fin de cet anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la paix exige le travail le plus héroïque, et que le sacrifice le plus difficile exige un plus grand héroïsme que la guerre. Cela exige une plus grande fidélité à la vérité et une pureté de conscience bien plus parfaite. Les gens qui se mettent en danger et sacrifient leur propre sécurité pour le bien commun et pour les autres, toute personne dans n'importe quelle profession dont le souci est le bien-être des autres plutôt que celui de l'individu, est inspirant et important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada